Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Alors on dit quoi ? Viole, attouchement, inceste, harcèlement, les violences sexuelles prennent de nombreuses formes. Suite à ce traumatisme, les chemins de reconstruction sont à conjuguer ou pluriel. Alors comment s'affranchir d'un tel traumatisme parfois dévastateur ? Alors on dit quoi ? Explore à partir des récits de victimes ce qui les a aidées à s'en sortir. Comment elles ont combattu pas à pas les effets du viol et ont pu reprendre confiance en la vie ? Ndiachen, c'est parti ! Alors on dit quoi ? Avec Djaran Djaï. Et pour justement m'accompagner tout au long de cette émission, je suis en compagnie d'Ania Tsai. Elle est fondatrice de l'association Les Résilientes, qui accompagne les victimes de violences sexuelles dans leur parcours de reconstruction. Ania est également l'auteur du livre « Lors de nos cicatrices » paru aux éditions First. Bonjour Ania, merci infiniment d'être avec nous ce samedi. Bonjour Djaran, merci à toi pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Plaisir partagé vraiment. Ania, est-ce que vous permettez que je lise à nos auditeurs le message que vous nous avez adressé et qui m'a beaucoup touchée, raison pour laquelle j'ai vraiment eu envie de faire cette émission aujourd'hui ? Avec grand plaisir. Il me tient tellement à cœur de transmettre mon message d'espoir, de résilience, de paix et d'amour. Les gens en ont besoin. Via mon livre « Je transmets des portes de sortie » pour que chacun, chacune, puisse à son tour se libérer de son passé et vivre une nouvelle vie libre, heureuse et épanouie. Ania, ce sont vos mots. Ça résume un petit peu tout l'univers de ce magnifique livre « Lors de nos cicatrices » pour se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles. Tout à fait. C'est vraiment le message que j'ai envie de passer aux personnes qui ont subi ces épreuves, donc hommes ou femmes, et qu'on n'est pas seul et qu'il existe vraiment des solutions pour s'en sortir. Moi-même, je suis la preuve vivante. Il est possible de se reconstruire malgré l'épreuve et de s'engager sur la voie de la résilience. Vous commencez d'ailleurs votre livre en parlant de votre parcours, votre histoire adolescente. Votre famille se fait braquer et durant ce braquage, un des braqueurs vous viole une nuit que vous n'oublierez jamais. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les faits ? Oui, bien sûr. C'était lors de mes 15 ans et c'est en effet un cambriolage à domicile la nuit. Et on va dire que le cambriolage a mal tourné. Et lors de ce cambriolage, il y avait beaucoup de violence, de la séquestration, des actes de torture. On était tous ligotés, baillonnés. Et donc mes deux parents, mon père, ma mère et puis mon petit frère aussi, voilà, on était ensemble dans l'appartement familial. Et lors de ce cambriolage, à un moment, je me suis retrouvée toute seule dans la chambre. Et un des hommes, en fait, dans ce crime-là déjà, qui est le cambriolage avec violence, il y a eu le viol lors de cette nuit-là. Et ça en est suivi à un long silence. Une personne n'a parlé de cette expérience-là. Vous n'avez pas pris la parole pour dénoncer ce qui s'était passé. Une douleur cachée longtemps avec, j'imagine, de nombreuses conséquences sur votre vie. Tout à fait. Moi, j'ai fait le choix de garder le silence. Donc c'est vrai que je me suis enfermée dans la solitude, dans l'isolement. Et j'ai fait le choix de me taire. Parce que c'est vrai que je n'avais pas envie de rajouter une souffrance supplémentaire à mes parents. Donc eux, ils ont vécu la même nuit que moi. On va dire du cambriolage avec les violences, les actes de torture. Mais ils n'avaient pas vécu, eux, les violences sexuelles. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais 15 ans, j'étais assez jeune. Et je pensais qu'en n'en parlant pas, à un moment, avec le temps, j'allais finir par oublier. Et j'aurais aimé que ça se passe ainsi. Mais malheureusement, ça ne marche pas. On va dire un passé qu'on refoule, tôt ou tard, il ressurgit. Donc on va dire la meilleure solution que j'avais trouvée à ce moment-là, quand j'avais 15 ans, c'était de me taire. Parce que c'était une réalité qui était trop horrible à affronter pour moi. Et c'était une façon aussi de me protéger de cette souffrance. Donc j'étais quand même dans une forme de minimisation des actes. J'étais même un peu dans le déni un peu de cette réalité. Et je me disais, si je n'en parle pas, c'est comme si cette réalité n'existait pas. En tout cas, dans ma tête, je me suis dit, c'est une façon pour moi de contrôler mon passé. Et si je ne le montre pas, on ne peut pas deviner. Donc après, j'ai porté un masque pour montrer ce que j'avais envie de montrer de moi. Une image lisse, parfaite. Et de ne pas montrer ce que j'appelle ma vulnérabilité, que j'estimais être à l'époque une faiblesse. Et parce que j'avais beaucoup de sentiments, comme tous ceux ou celles qui ont traversé ces épreuves, je me sentais dévalorisée, inférieure. J'avais une sensation aussi, beaucoup de honte que je portais, de culpabilité. Et j'avais peur aussi, qu'en racontant mon histoire, j'avais peur de la réaction de mes proches. J'avais peur d'être jetée, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être crue aussi. Et toutes ces peurs-là, elles étaient plus fortes. Elles étaient plus fortes à l'époque. Ce que vous décrivez très bien dans le livre, c'est que ce côté lisse, parfaite, vous jouez tellement bien qu'on ne l'a pas décelé. Personne de votre entourage n'est revenu, à un moment ou à un autre, sur ce qui s'est passé cette nuit. Peut-être quelques changements durant votre comportement d'adolescente ? Tout à fait. Alors moi, il y avait des changements dans mon comportement. Mais c'est vrai que comme il y avait aussi le traumatisme du cambriolage, en fait, avec séquestration, je pense que mes parents, à ce moment-là, se sont dit que c'est à cause de ce drame-là, on va dire ce traumatisme premier. Et après, moi, j'avais beaucoup d'hypervigilance la nuit, par exemple. Hypervigilance, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, quand je dormais la nuit, moi, je faisais beaucoup de cauchemars, par exemple. Des cauchemars où je me réveillais en pleine nuit, je faisais des crises d'angoisse aussi. Et moi, c'était surtout nocturne, en fait. C'est lié à la nuit parce que moi, c'était un cambriolage qui avait lieu la nuit. J'étais réveillée dans mon sommeil, en fait. Et c'est ainsi qu'inconsciemment, je pense que le fait de m'endormir profondément, c'est comme si mon cerveau me disait, attention, danger. Vous restez en veille, quoi, bien sûr. Je dormais un peu que sur une oreille parce que j'étais à l'affût des moindres bruits, des moindres sons. Parce que, voilà, j'avais peur que ça puisse se reproduire. Donc, c'était... Je ne me sentais pas forcément en sécurité. Parce que, normalement, on est chez soi, dans son lit, on dort la nuit. On est en sécurité chez soi. Et moi, il s'avère que dans ce traumatisme-là, ça a touché, en fait, à ces notions de sécurité. J'avais... Chez moi, dans mon lit, je ne me sentais plus en sécurité du tout. Donc, c'est pour ça que j'avais, on va dire, ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique à l'époque. On va en parler parce que beaucoup, justement, des victimes sont dans cet état-là. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de victimes. Ils ne comprennent pas forcément. Moi, j'ai mis du temps à comprendre, en fait, et faire les liens que cet état de vigilance ou hyperactivité, hypervigilance, les troubles du sommeil, les cauchemars, etc., c'était lié au traumatisme. Alors, je pense qu'il n'y a pas que le viol. Il y a aussi, en fait, le premier crime du cambriolage. Mais j'ai mis beaucoup de temps à faire ces liens. Vous avez été doublement violés, finalement, viols à domicile et aussi physiquement, malheureusement. Tout à fait. C'est vrai que pour moi, c'est un double crime parce qu'un cambriolage, c'est déjà un viol de l'intimité. Quelqu'un pénètre dans notre intimité, il nous vole des objets de valeur, etc. Et puis moi, dans cette circonstance-là, il y avait le viol de mon intégrité physique, en fait. Vous parliez de conséquences au niveau psychologique des terreurs nocturnes. Est-ce qu'il y a eu physiquement aussi des conséquences après ce viol ? Puisqu'en plus, vous n'avez pas été consultée en médecin ? Oui. Comme j'ai gardé le silence, mes proches ne pouvaient pas deviner non plus. Puis à l'époque, c'était il y a 27 ans maintenant, donc il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux. Et puis je trouve qu'à l'époque, c'était quand même plus dur de libérer sa parole qu'aujourd'hui. Il n'y a qu'en 2018 qu'il y a eu un boom, effectivement. Oui, avec MeToo d'abord. Et puis ça fait déjà quatre ans que le mouvement dure maintenant avec MeToo Inceste. Mais c'est vrai qu'il faut remonter un peu des années en arrière. Il y a 27 ans à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et que je me sentais, vraiment, c'était une sensation d'être seule. Et encore aujourd'hui, les victimes vous le disent, c'est difficile de parler. Il y en a qui n'arrivent toujours pas à briser la glace. Vous, vous avez réussi à le faire. J'ai fait 20 ans après. Voilà, 20 ans après, quelques deux décennies après. Deux décennies. Mais quel a été le déclic, Agnès ? Pourquoi, au bout d'un moment, on se dit que finalement, il faut parler ? Je me suis dit qu'il fallait parler à un moment. Moi, ça remonte il y a six ans. J'ai commencé à libérer ma parole. Auprès de qui ? Auprès d'un ami, en fait, un ami proche qui je me confiais déjà pour mes problèmes de couple. À l'époque, j'avais des problèmes de couple. Et pourtant, j'avais une vie parfaite. Vous avez été mariée ? J'ai été mariée avec deux enfants. Je travaillais en couple. Et puis, tout était parfait dans ma vie. Mais je ressentais en moi une sensation de vie d'intérieur. Et je ne comprenais pas. Je dis, mais si j'ai tout, j'ai une vie parfaite avec une famille parfaite, un mari parfait, des enfants parfaits. J'ai un appartement et j'ai un travail, j'ai tout ça. Mais pourquoi, au fond de moi, je ne suis pas heureuse ? Et s'avère que moi, dans ce contexte-là, j'avais aussi mes problèmes de couple. Mais aussi, j'avais une série de décès dans ma famille. Et en l'espace de six ans, moi, j'ai perdu cinq membres de ma famille. Donc, chaque année, j'avais un processus de deuil à faire avec un parcours de reconstruction. Et dans cette série de décès, tous du côté de ma mère, j'ai perdu ma cousine, ma jeune cousine germaine. Elle avait 15 ans. Et c'est l'âge que moi, j'avais quand j'ai été violée. Donc, en fait, ça a ravivé une mémoire comme ça, douloureuse. Elle, elle est morte des suites d'une leucémie. Donc, ça n'a rien à voir avec mon épreuve à moi. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup posé cette question. Mais pourquoi, elle, à 15 ans, elle est morte ? Parce que je me dis, mais ce n'est pas normal de mourir à 15 ans. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Quand je voyais mon oncle, ma tante, devoir enterrer leur propre fille, je me dis, mais ça ne devrait pas exister. Des parents ne devraient pas enterrer leur enfant. Je ne comprenais pas. Et je dis, mais pourquoi, elle, elle est décédée ? Pourquoi, moi, je suis en vie ? Parce que cette nuit-là, je me dis, la nuit du cambriolage, je pensais que j'allais mourir. Ma peur la plus profonde, c'était vraiment ça. C'était la peur de la mort. Et je me dis, mais quel est le sens, en fait, de cette épreuve ? Et pourquoi, moi, je suis en vie, si cette nuit-là, j'aurais dû mourir ? Et j'étais persuadée que c'était ma dernière nuit sur Terre. Et donc, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, moi. Parce que pendant 20 ans, je me suis dit, mais je ne me sens pas légitime d'en parler, de libérer ma parole parce que je me sens déjà chanceuse. Dans mon drame, on va dire, je me sens comme une miraculée de la vie, en fait. C'est un miracle. On est tous en vie, toute ma famille. On va bien, on est en bonne santé. On est juste traumatisés, entre guillemets. Mais c'est juste un traumatisme. Ce n'est pas grave parce qu'on a la chance d'être en vie. Donc, je ne peux pas me plaindre. C'est vrai que j'avais une injonction comme ça. Je n'avais pas le droit de me plaindre. Et je me l'émettais moi-même. Je dois être forte, je dois être parfaite parce que j'avais envie de montrer ça. Vous êtes conditionnée pour ça, être lise, être parfaite. Vous le décrivez beaucoup dans cet ouvrage. C'est impressionnant le pouvoir que vous avez à mettre un autre habit, finalement, un costume. Alors qu'intérieurement, ça brûle. Intérieurement, ça brûle. Mais je pense que du fait de ma culture aussi, moi, je suis française, mais d'origine chinoise. Donc, j'ai une double culture. Et c'est vrai que dans la culture asiatique, on n'est pas vraiment encouragé à exprimer nos émotions, nos ressentis. Africaine aussi, c'est pareil. Africaine aussi, c'est pareil. Les émotions sont très, très, très... C'est refoulé parce que, voilà, on ne nous l'apprend pas dans l'enfance. Et puis, mes parents ne me demandaient jamais non plus comment tu te sens. Ou si on est en colère, tu gardes pour toi, par exemple. T'es triste. Il faut refouler. Il faut intérioriser tout ça. Il faut intérioriser parce qu'il ne faut pas montrer aux autres. Et puis, il y a une question aussi très forte. Je ne sais pas, c'est pareil dans la culture asiatique. Mais dans la culture asiatique, il y a une notion de ne pas perdre la face, en fait, qui est très importante. L'honneur, la face. Et si on n'est pas bien, on montre à tout le monde que tout va bien. Parce qu'il ne faut pas montrer ses souffrances, en fait. Et c'est important devant les autres d'avoir cette image, on va dire, lisse et parfaite. Parce que c'est culturel aussi. Pour vous et pour la famille. C'est ça qui est important. Et je ne voulais pas être un déshonneur pour ma famille. C'est vrai. Je me suis dit, si je dis ce qui m'est arrivé, déjà que je me sens moi-même déshonorée. Je n'ai pas envie qu'on considère comme souillée ou déshonorée, en fait. Et je me dis, mais personne ne voudra de moi après. Parce que je me sens, vraiment, le mot c'était ça. Je me sens dévalorisée, inférieure, bonne au rebut, un peu souillée. Et donc, je me suis dit, non, je ne vais pas le montrer. Et personne ne peut le deviner. C'est une situation très difficile à vivre. Vous avez tenu. On va continuer de parler de votre parcours de résilience. Et on va faire le parallèle avec les nombreux témoignages qui vont, aujourd'hui, affluer dans cette émission. Nous avons, par exemple, Audrey. Elle a 34 ans. Elle est franco-camrounaise. Elle a aussi été victime de viols à plusieurs reprises. Audrey, bonjour. Bonjour. Audrey, merci infiniment. Vous avez, aujourd'hui, décidé de témoigner. C'est très courageux. Je suis ravie. Toute l'équipe est ravie de vous avoir en ligne. Agna, également. On parle, aujourd'hui, de reprendre confiance en la vie après des violences sexuelles. Pourquoi, aujourd'hui, Audrey, vous avez accepté de parler au micro de RFI ? Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'offrir l'opportunité de m'exprimer. Alors, la raison pour laquelle j'ai accepté de... Ça commence déjà. La raison pour laquelle j'ai accepté de témoigner, c'est parce que je me suis dit que ça m'aiderait sur mon chemin pour retrouver un peu plus de paix. Je me suis dit que si ça pouvait seulement aider une personne, mon témoignage, là, comme ça, en pleurant, ça ne donne pas l'impression que ça aidera. Mais j'espère vraiment que ça aidera quelqu'un. Et j'espère aussi que ça m'aidera à me dire que ça peut aller mieux et que ça aidera quelqu'un à se dire que ça ne reste pas toujours aussi horrible. À un moment, on revient un peu dans son corps, on revient un peu dans la vie. Audrey, on sent que c'est très, très difficile d'en parler. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous avez besoin de cicatriser ces blessures ? Oui, complètement. Je sens qu'elles sont encore à vif. Quand j'y pense, pas forcément, mais quand j'en parle, je suis tout de suite prise d'émotion. Mais je sais que ça doit forcément sortir. Et qu'est-ce qui, selon vous, fait encore obstacle ? Parce que vous n'en parlez pas pour l'instant de ces histoires qui vous sont arrivées. Je me dis que sinon, au fait, ma vie, elle ne commencera jamais. Et pourtant, cette vie dont vous parlez, elle a été brisée lorsque vous étiez au Cameroun, très jeune, à 4-5 ans. C'est un employé de vos parents qui vous a agressé sexuellement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez revenir sur cette histoire, Audrey ? D'accord. Alors, je vais revenir dessus en espérant que je vais heurter la sensibilité de personne. Donc, ces viols dont j'ai été victime enfant, il s'avère qu'ils me sont revenus en mémoire. En fait, à l'âge de mes 30 ans, entre mes 29 et 30 ans, parce qu'en fait, j'ai failli de nouveau être violée. Et c'était en fait ce second viol qui est arrivé. C'est arrivé lors d'une fête avec seulement mes amis, des amis que je connaissais depuis la seconde. Et donc, l'une de ces personnes était un bon ami, justement, de mes amis de lycée. Et il s'avère qu'on se voyait souvent aux soirées qu'on faisait entre nous. Donc, lors de cette soirée, je me suis un peu plus lâchée que d'habitude parce que je me suis dit, bon, je suis en sécurité, je suis chez mon pote, donc il n'y a pas de problème. Et donc, cette personne que je connaissais depuis des années a essayé d'abuser de moi pendant mon sommeil. Et donc, dans mon sommeil, je sentais quand même que j'étais en train de me débattre. Je lui demandais d'arrêter. Lui me disait de me laisser faire, que c'était lui. Et il s'avère que pendant cet état de semi-conscience, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, oh non, ça ne va pas recommencer. Et donc, le lendemain matin, quand je me suis réveillée et que j'ai voulu rentrer chez moi, je suis rentrée chez moi en transport, je me suis tout de suite dit, non, rien ne s'est passé. Ça n'est pas arrivé. Parce qu'en fait, j'étais complètement, j'étais vraiment dans un état bizarre. Et je ne comprenais pas que j'étais dans un état bizarre parce qu'en fait, j'étais en train de devoir gérer une double peine. Donc, c'est-à-dire ce traumatisme qui était en train de revenir enfant. Donc, de ce monsieur, cet employé, de mes parents qui m'a violée. Je ne me souviens pas de tout. Le traumatisme est remonté seulement par des images. Donc, je voyais mon visage de petite fille. Et je voyais ce que ce monsieur me faisait subir. C'est-à-dire que je voyais l'expression de mon visage d'enfant qui ne comprenait pas qu'il lui arrivait, qu'il se passait. Donc, toutes ces images sont remontées. Et en plus, j'avais aussi le souvenir de la tentative de viol que cette personne avait essayé d'effectuer sur moi. Donc, voilà un peu pour le contexte. Audrey, quand vous dites ségima, ça veut dire que ces violences, lorsque vous étiez enfant, se sont produites à plusieurs reprises ? À plusieurs reprises. Et j'ai décidé de ne plus essayer d'accéder au reste de mes souvenirs. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a eu d'autres personnes, apparemment, qui ont abusé de moi. C'était des personnes proches, là aussi. Et donc, quand j'ai eu ces autres images qui remontaient, c'est là que je me suis disant, je ne vais pas plus creuser, parce que sinon, là, c'est ma tombe, en fait, que je vais creuser. Parce que ce n'est pas possible. Quand déjà, ça vous arrive adulte, c'est dévastateur, je me dis, quand ça arrive enfant, je ne comprends même pas comment, en fait, je suis arrivée à mon âge, comment je n'ai pas essayé beaucoup plus tôt dans ma vie de mettre fin à mes jours. Beaucoup plus tôt parce que vous avez déjà tenté de vous suicider, Audrey ? Oui, il y a... C'est arrivé deux ans, un an après, pardon, cette tentative de viol. Donc, les souvenirs des premiers viols qui sont remontés. J'ai plongé en dépression, je ne le savais pas. Parce qu'en fait, c'est juste que j'étais plus... J'ai toujours été un peu mélancolique, je ne savais pas vraiment pourquoi. Lorsque j'ai eu les souvenirs qui me sont remontés, j'ai mieux compris. Mais j'étais plus mélancolique que d'habitude. Je ne sortais pas vraiment de chez moi. Je trouvais un milliard d'excuses pour éviter de voir mon entourage. J'avais des idées... J'entendais cette voix nette dans ma tête qui me disaient mais meurs ! Mais il faut mourir ! La vie, elle n'en vaut pas la peine. C'est ça, quoi, la vie. Te lever, tu t'ouvres les yeux. La première chose que tu veux faire, c'est pleurer. Tu as tellement envie de pleurer, tu as l'impression qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Donc, franchement, si c'est ça la vie, vraiment, je préfère m'en passer. Et vous avez déjà essayé de consulter, Audrey, pour vous aider à sortir de cette obscurité qui semble vous habiter ? J'ai essayé. Au bout de la troisième séance, je n'y suis pas retournée parce que, comme je vous ai dit, j'avais de plus en plus d'images qui revenaient et je me suis dit que... Stop ! Non, je ne vais pas pouvoir tenir le coup. Donc, voilà. Aujourd'hui, Audrey, vous avez 34 ans. Vous vous sentez comment ? Je me sens moins torturée qu'il y a encore quelques mois ou quelques années. Je ne suis pas complètement rassurée parce que je me dis que j'ai peur, en fait, qu'au prochain coup dur que je peux avoir dans la vie, comme n'importe quelle personne, que, en fait, que ce traumatisme va s'infiltrer dans la faille et peut-être me ramener dans un endroit plus sombre de ma vie. Donc, je vous avoue que j'ai encore très peur. J'ai peur de l'avenir. J'espère. j'espère que de belles choses sont à venir. Je sais que la vie n'est pas toujours belle, mais j'espère que ça arrive. Ça va arriver. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Tania. Audrey, son témoignage est poignant. on a vraiment le sentiment que ce qu'elle a vécu est encore très, très présent, très, très poignant et bouleversant pour elle. C'est cette vie abîmée qui est toujours, qui est loin d'être cicatrisée. Est-ce que vous souhaitez réagir en quelques mois à ce témoignage d'Audrey ? Déjà, d'abord, je vais dire à Audrey merci pour ce témoignage et Audrey, vous êtes forte, en fait. Et merci pour ce courage de prendre la parole aujourd'hui, de faire ce que vous faites et en libérant aujourd'hui votre parole, ça va permettre, déjà, c'est peut-être une étape aussi dans votre parcours de reconstruction et je pense que c'est important aujourd'hui de prendre conscience de ce que vous faites et d'être fière de vous. Déjà, franchement, je vais vous dire bravo pour cette force que vous avez ce courage et puis j'entends aussi que même si c'est difficile, aujourd'hui, vous méritez le meilleur dans votre vie. Vraiment, vous méritez le meilleur et qu'au-delà du traumatisme, je pense qu'il y a un désir aussi de vivre en fait et de vivre une nouvelle vie qui soit heureuse et épanouie parce que vous le méritez. Et en tout cas, je vais vous dire aussi qu'il y a des solutions qui existent et que si vraiment le chemin est difficile à faire seul, se faire accompagner par des personnes professionnelles, ou des personnes qui sont compétentes informées pour l'accompagnement des victimes de violences sexuelles. En tout cas, dans mon parcours, ça m'a beaucoup aidée et puis moi-même, après, c'est pour ça que je consacre aussi ma vie à ce type d'accompagnement parce que c'est vrai que... Notamment la prise de parole. Voilà. C'est ça qu'elle devrait essayer de faire peut-être pour amorcer un semblant de changement puisqu'elle a tenté le volet un petit peu médical avec un psychiatre. Ça n'a pas marché. Elle n'y a pas cru. Aujourd'hui, elle peut se tourner par d'autres outils de reconstruction. C'est vrai qu'un accompagnement thérapeutique avec un psychiatre, un psy, un thérapeute, ça peut aider. Si on a besoin de libérer sa parole, participer à des groupes de parole, ça aide aussi. Après, il y a un chemin personnel aussi à faire. C'est vrai qu'en fait, même si on est accompagné en thérapie, par exemple, on a un chemin que j'appelle de croissance personnelle à faire, un chemin de connaissance de soi et puis de se reconstruire après l'épreuve et que même un psychologue ou un thérapeute peut nous accompagner sur ce chemin. Mais il y a une part qui vient de soi. C'est vrai que c'est un processus. Il y a un engagement à s'engager dans la voie de sa propre guérison. Je vais dire aux personnes qui nous écoutent et à Audrey aussi qu'on est capable vraiment de guérir ses blessures et que c'est quelque chose où on a les ressources nécessaires et si vraiment c'est difficile de le faire seul, ne pas hésiter de se faire accompagner soit participer à des groupes soit faire une trouver la bonne personne en fait souvent s'il faut d'attonner il faut trouver la bonne personne qui est capable de nous écouter d'accueillir notre parole et je voulais rajouter quelque chose c'est que une victime n'est jamais coupable et n'est pas responsable des actes qu'on a subis et qui plus est vous étiez enfant donc et ce que vous avez expliqué s'appelle aussi de l'amnésie traumatique dans votre cas en fait vous aviez cette amnésie et que des années plus tard parfois des décennies après il y a des souvenirs qui reviennent parfois sous forme de flashback par exemple que vous décrivez et du coup comme vous avez expliqué il y avait aussi peut-être un mal-être général mais vous ne saviez pas en fait ce qui vous était arrivé avant la levée de l'amnésie Exactement Audrey merci infiniment pour votre témoignage je souhaite vraiment beaucoup 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 de courage Merci beaucoup à vous et merci pour votre émission et merci pour ce que vous faites vraiment merci beaucoup Alors on dit quoi Alors on dit quoi donne la parole aux victimes de violences sexuelles du viol au parcours de résilience voici la thématique d'Alors on dit quoi nous avons en ligne une auditrice Maïmouna qui nous appelle du Mali Maïmouna est défenseur des droits de l'homme au Mali elle est militante depuis une dizaine d'années bonjour Maïmouna bonjour Maïmouna merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui vous vous travaillez sur la question de la violence basée sur le genre au Mali la prévention la sensibilisation bien entendu sont des volets extrêmement importants pour vous et notamment à destination des communautés alors dites-nous ce que vous entendez par communauté et pourquoi cette cible Alors merci beaucoup nous travaillons sur plusieurs volets en fait nous travaillons sur toutes les questions de réponse donc que ce soit la prise en charge ou la prévention et moi je trouve que la prévention c'est vraiment un volet très très important surtout lorsque c'est destiné aux communautés et donc par communauté nous entendons toutes les populations les personnes en fait qui vivent que ce soit un centre urbain ou que ce soit un milieu rural et qui sont les destinateurs ou les bénéficiaires de nos interventions quel que soit le domaine ou la thématique donc nous travaillons avec ces communautés là dans le cadre de la prévention justement nous faisons de la sensibilisation de la formation et parfois c'est juste de l'information que nous donnons pour permettre aux communautés de pouvoir comprendre en fait les questions de violence basées sur le genre et de pouvoir mettre en place des réseaux sociaux qui répondent aux questions de façon durable et ne pas forcément être liées à des projets Maïmouna ce que vous ciblez notamment dans ces communautés ce sont par exemple les chefs religieux qui peuvent eux relayer lors de prêches ou dans des mosquées pour un peu déconstruire certaines perceptions qui sont très présentes au Mali Oui alors ce que nous faisons avec les communautés c'est de l'analyse sociale suivie d'actions donc nous travaillons avec les communautés pour déconstruire les mythes pour déconstruire en fait des croyances qui ne sont pas forcément fondées alors comment nous pouvons démystifier toute la question de violence et pour cela pour pouvoir atteindre le plus grand nombre de personnes nous travaillons avec des personnes influentes et parmi ces personnes influentes nous avons des leaders coutumiers des femmes leaders ou encore des leaders religieux parce que ce qui se passe c'est que par exemple les leaders religieux sont très écoutés mais rarement dans les prêches ou dans leur prise de parole ils parlent des questions de violence basées sur les gens alors que ce sont vraiment des problèmes sociaux qui existent mais en plus de ça il y a parfois aussi des prises de parole ou des prises de position de ces leaders religieux qui renforcent ou qui aggravent les situations par rapport aux violences faites aux femmes il y a déjà eu un imam connu au Mali qui avait fait très polémique à un moment donné je ne sais plus c'était il y a deux ans exactement il y a deux ans il y a un imam connu très respecté qui est bénéficiaire des programmes même sur les questions de lutte contre les violences basées sur le genre au Mali avec cequel j'ai travaillé et qui a pris la parole pour dire par exemple que les femmes qui sont victimes de violences sexuelles et dont personne n'est informée dont personne n'est au courant sont des femmes qui ont reçu la protection de Dieu et que le fait d'en parler le fait de sortir avec cette question c'était comme enlever la couverture que Dieu lui-même a mis sur ces femmes-là alors qu'en réalité nous sommes en train de justement amener les femmes à parler à déconstruire à lutter contre l'impunité parce que ce qui se passe c'est qu'on considère le plus souvent les questions de violences sexuelles surtout lorsque c'est dans le cadre familial comme étant du linge sale qui doit se laver en famille et qui doit échapper au contrôle de l'État donc on ne va pas forcément aller à la police ou demander de l'aide à des services spécialisés on va plutôt gérer ça dans des discussions en famille donc cette prise de position imaginez que ce soit de l'information relayée par l'imam dans sa communauté dans sa région qu'est-ce que ça peut avoir comme effet justement absolument c'est pour ça que la sensibilisation est très importante Maïmouna ce qu'il faut aussi souligner c'est que vous faites des interventions sur l'ensemble du territoire malien notamment à Mopti à Ségou encore à Tombouc toutes les zones que vous connaissez très bien est-ce qu'il y a des particularités en fonction de la zone où on est au Mali notamment sur cette question de sensibilisation des violences basées sur le genre Alors déjà il y a des particularités dans certaines zones comme je le disais le communautarisme est assez développé et donc les gens vivent beaucoup en communauté et nous avons le sens familial très développé et donc on va par exemple ne pas parler de ces questions de violence sexuelle plutôt se taire déçu ou à cause des questions religieuses comme par exemple dans la région de Tombouc mais au-delà de ces spécificités il y a aussi contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent nous avons la difficulté à pouvoir sensibiliser en milieu urbain par exemple dans les milieux ruraux c'est assez pratique les activités de sensibilisation et c'est assez facile mais lorsque nous venons en centre urbain c'est plus difficile parce qu'on ne fait pas à des personnes qui sont oui on pourrait penser le contraire mais par exemple lorsque nous venons dans des grandes villes comme Bamako ou des capitales régionales on a des personnes qui sont par exemple sémilitrées et qui confondent en fait les messages que nous passons avec ce qui est reçu de l'Occident parce qu'ils pensent que tout ce qui est droit des femmes c'est des choses qui nous sont imposées de l'Occident et qu'il faut tout rejeter et tout nier et donc le plus souvent les questions de violence basées sur le genre passent mieux quand on parle des violences physiques ou de féminicides où ils sont en train de voir des bras cassés et tout mais en dehors de ça tout le message va être vous voulez encore continuer la colonisation des messages qui nous viennent de l'Occident donc c'est vraiment plus difficile en milieu urbain qu'en milieu rural Maïmouna est-ce que pour conclure vous souhaitez laisser un message justement à tous ces auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui ? Alors si je devais laisser un message ce sera vraiment m'adresser aux communautés à toutes les personnes pas seulement aux survivantes de violences sexuelles parce que moi je suis convaincue que la prise en charge d'une personne qui a subi un acte de viol commence dans la communauté ça commence par la famille c'est parce qu'on se sent assez en conscience et donc on parle d'abord à une tante à une mère à une soeur à une voisine et donc c'est cette première personne qui peut nous aider mais si la réaction de cette personne c'est il ne faut pas en parler il faut que tu te taises pour ta propre protection ou que la réaction de cette personne c'est de dire mais comment tu étais assise tu étais à quelle heure dans quel environnement tu étais tu étais habillée comment et tout ça rend beaucoup plus difficile je pense qu'il est important pour nous toutes et tous d'écouter les enfants de croire à ce qu'ils nous disent d'être plus regardants par rapport à des signes qui proviennent de nos enfants de nos filles de nos garçons mais aussi d'écouter les femmes qui viennent nous parler avec beaucoup plus d'empathie et d'être ouvert à ça pour pouvoir les accompagner dans un processus de reconstruction qui peut être assez difficile comme on vient de le voir avec Audrey absolument merci infiniment Maïmouna en tout cas pour votre témoignage et continuer vraiment le travail formidable que vous faites et puis bonjour à tous nos auditeurs bien sûr et auditrices qui nous écoutent depuis le Mali Agna sensibiliser commence dans la communauté c'est ce que nous dit et nous rappelle Maïmouna c'est très important au Mali et comme en France c'est comme partout d'ailleurs le poids de la société les regards de la société et l'attention aussi que la société nous porte est très importante moi j'ai participé à un programme américain justement basé sur les violences basées sur le genre et il a été beaucoup question de sensibiliser les hommes mais surtout les bourreaux c'est à dire que il y a beaucoup de programmes américains qui aujourd'hui insistent sur la sensibilisation et la prévention auprès des hommes qui sont souvent pointés du doigt dans ces questions de violences basées sur le genre sur qui aujourd'hui la sensibilisation doit être portée c'est une vaste question je pense que la sensibilisation ça se fait à plusieurs niveaux mais comme le témoignage qu'on a entendu je trouve ce qui est très intéressant et ce qui est vrai c'est que l'accueil de la parole des victimes est essentiel et souvent la première personne à qui on se confie en fait c'est vrai que sa réaction va être capitale voilà si la personne a tendance à nous dire mais non c'est pas possible je ne te crois pas ou des questions culpabilisantes comme elle le soulignait où est-ce que t'étais comment t'étais habillée voilà et puis quelquefois on demande aussi aux victimes est-ce que t'es sûre que t'étais pas consentante t'es sûre que voilà des choses comme ça j'appelle des questions interdites c'est des questions très très culpabilisantes et qu'on ne devrait jamais poser à une victime donc pour moi la sensibilisation ça passe aussi par accueillir la parole des victimes et les écouter et les écouter sans jugement et ça c'est fondamental en fait d'apprendre ça on écoute mais on ne juge pas et on ne pose pas des questions parce qu'on n'est pas là en train de faire le procès de la personne c'est pas une victime de se justifier des actes qu'elle a subis et qu'elle n'a pas commis et s'il y a une personne qui doit justifier de ses actes et bien c'est l'agresseur ou l'auteur des faits donc je pense que la sensibilisation ça commence aussi par écouter la parole des personnes donc des hommes des femmes des enfants et se dire on n'est pas en train de faire l'enquête on n'est pas en train de faire le travail de la police mais d'accueillir et de dire je te crois en fait et de l'entendre ça doit être très important bien sûr je te crois et tu n'es pas coupable voilà tu n'es pas coupable et qu'est-ce que je peux faire pour toi ou si c'est trop difficile à rediriger les personnes vers des associations ou des personnes qui peuvent accompagner mais ne pas renvoyer la culpabilité à la victime et je pense que d'abord la sensibilisation ça commence par ça du travail parce que je pense qu'on a tous une part de responsabilité à jouer quand quelqu'un se confie à nous pour des violences qui sont subies d'accueillir mais sans juger et dire je te crois et merci pour ta confiance ce n'est pas simple gentil et vaste en tout cas alors on dit quoi on a tout de suite le Congo où nous avons en ligne Jessica Jessica a 22 ans Jessica bonjour bonjour Jessica merci d'être en ligne avec nous aujourd'hui oui le plaisir est pour moi comment vous vous sentez d'ailleurs je me sens bien je me sens bien tout va bien pour l'instant je vous remercie à Dieu et il y a deux ans comment vous vous sentiez il y a deux ans vous nous avez partagé une expérience un petit peu traumatisante oui il y a deux ans ça n'allait pas j'étais agressée à Pointe-Noire et qu'est-ce qui s'est passé à Pointe-Noire ce jour-là en 2019 à Pointe-Noire j'étais agressée sexuellement j'avais subi un viol une séquestration on m'avait séquestrée et puis on m'avait violée deux ans deux hommes vous ont violé en 2019 à Pointe-Noire est-ce que vous en avez parlé à vos proches vers qui vous avez tourné vers une amie j'ai parlé de ça à une amie qui elle aussi elle subissait des violences sexuelles du coup quand elle m'avait raconté un peu son histoire moi aussi je lui ai raconté mon histoire ensuite je me suis après je me suis retrouvée à l'ONG Asie où j'ai rencontré une psychologue c'est là où j'ai tout expliqué et cette psychologue m'a aidée en tout cas aujourd'hui je me sens bien et m'a aidée avec les conseils voilà aujourd'hui ça va vous avez aussi consulté d'autres médecins au-delà de l'association l'ONG Asie l'action solidarité internationale que vous avez mentionné notamment du point de vue physique où en 2020 vous aviez des douleurs physiques oui oui j'avais des douleurs j'avais des douleurs et puis j'avais consulté j'avais consulté une sage femme et c'est elle qui m'avait soignée et j'avais vraiment des douleurs au bas-ventre c'est cette sage femme qui m'avait suivie et m'a consultée et m'a soignée aujourd'hui ça va est-ce que vous avez porté plainte à Jessica lors de cette agression sexuelle après cette agression sexuelle je n'avais pas porté plainte vu qu'il y avait des menaces de mort le coupable m'avait menacé de mort si je parlais de ça à quelqu'un qu'il me tuerait vu que je n'avais pas de soutien et je m'étais sentie un peu c'est-à-dire je me sentais un peu seule je me disais si je portais plainte je serais peut-être morte donc voilà pourquoi j'avais décidé de le laisser et continuer ma vie est-ce qu'aujourd'hui vous seriez prête à porter plainte ? oh non je ne crois pas vu que ce n'est pas assez donc j'ai laissé tout derrière moi je préfère refaire ma vie et avancer de l'avant sinon je ne préfère pas je préfère laisser passer vous n'avez pas peur qu'il fasse du mal à d'autres filles vous parliez de menaces tout à l'heure oui en tout cas je pense à ça tous les jours et ça me fait vraiment mal mais vu que j'avais préféré j'avais laissé tout passer derrière moi j'ai tout laissé derrière moi voilà pourquoi je ne pense même plus mais moi j'en pense je me dis au sonnette moment qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il a encore pris une autre fille qui peut-être est dans les mêmes cas que moi en tout cas j'en pense mais je n'ai plus rien ça me fait mal je ne fais pas ça alors vous nous dites que vous allez bien aujourd'hui Jessica on parle notamment de reconstruction vous avez vu un médecin un psychologue qui vous a beaucoup aidé à travers l'ONG Asie Action Solidarité Internationale est-ce qu'aujourd'hui vous souhaitez aller plus loin et vous tournez peut-être vers d'autres outils pour aller encore mieux ? Oh oui oui en tout cas l'ONG m'avait beaucoup aidé à l'ONG ils m'ont permis de faire une formation voilà je suis même là à l'attente de l'insertion donc en tout cas cette psychologue m'a vraiment aidé avec ses conseils voilà je me sens bien et vous avez tourné la page aujourd'hui de cette terrible épreuve j'ai tourné la page je me suis derrière je compte aller de l'avant on a justement Agna qui est toujours avec nous et qui souhaite réagir peut-être après le témoignage de Jessica elle semble aller bien aujourd'hui c'est ce qu'elle nous partage en tout cas elle est passée par un processus où un médecin l'a vue pour essayer de l'aider l'accompagner dans son processus de reconstruction et la suite c'est son parcours d'insertion professionnel que peut-on ajouter ? Déjà merci Jessica pour ce témoignage et j'entends que c'est vrai pour Jessica le fait qu'elle se mette en mouvement en action d'avancer dans sa vie puis le fait de tourner la page c'est des étapes importantes pour elle voilà c'est vrai je peux comprendre aussi parce que même moi ça marchait beaucoup aussi comme ça le fait d'avancer dans ma vie par exemple de faire des formations comme elle fait des choses comme ça de se sentir active en fait dans son processus de reconstruction Mais elle ne refoule rien selon vous c'est vraiment tourner la page à travers la voie professionnelle c'est aussi un moyen d'aller de l'avant Tout à fait aller tourner la page se former aller vers une nouvelle voie professionnelle pour moi c'est une façon de reprendre le pouvoir sur sa vie aussi après c'est vrai que par rapport à la plainte je trouve que c'est une décision qui nous est propre c'est vrai que des personnes vont porter plainte d'autres ne le font pas et comme c'est une décision personnelle c'est difficile de faire mais je peux comprendre que quand il y a des menaces des représailles des choses comme ça c'est quand même compliqué il y a une partie il y a une partie le procès est aussi salvateur que destructeur car il nous fait revivre cette expérience traumatique et nous confronte à l'homme que l'on veut oublier par tous les moyens donc le volet plainte c'est aussi une terrible épreuve pour la victime c'est une épreuve aussi moi-même j'ai porté plainte moi 23 ans après les faits donc moi je suis une victime dite prescrite parce que dans mon cas il y a prescription mais c'est vrai que moi je ne pouvais pas le faire avant et peut-être qu'il fallait que j'attends d'ailleurs que ce soit prescrit pour le faire symboliquement parce que dans mon cas c'est vrai que je comprends aussi Jessica moi je ne pouvais pas le faire avant parce que j'avais peur aussi d'éventuels représailles de la personne parce qu'il y a aussi eu des représailles au niveau du vol du cambriolat oui il y a eu tout à fait et moi c'est une façon de protéger aussi ma famille je me dis si la personne si elle est auditionnée à la police parce que je dénonce son nom je ne sais pas si la personne ne va pas vouloir se venger par exemple donc moi je ne pouvais pas le faire avant et je peux comprendre que ce soit une démarche difficile et que c'est un choix personnel mais c'est vrai qu'à un moment dans mon parcours j'avais besoin de dénoncer parce que je me suis dit mais ok pour moi c'est prescrit mais dans mon parcours je me suis dit mais je vais le faire parce que c'est un acte inachevé que je n'avais pas pu faire à 15 ans je vais le faire à 38 ans j'avais 38 ans à l'époque et je me suis dit en dénonçant les faits je sais qu'il n'y aura pas de procédure judiciaire pour moi c'est ok mais je me suis dit mais il faut que je dénonce quand même la personne parce que sans doute qu'il y a peut-être peut-être que mon dossier pourra appuyer le sien mais c'est vrai que moi j'ai fait dans un but de reconnaissance de la société et ça m'a aidée dans mon parcours de reconstruction mais j'avais besoin de faire cet acte symbolique aussi de me dire mais je dénonce des faits parce que c'est vrai que généralement un agresseur ne fait pas qu'une victime c'est vrai mais dans mon cas je ne pouvais pas le faire avant parce que j'étais dans un parcours de reconstruction où à l'époque ce n'était pas ma priorité de porter plainte et je pense que je devais aller suffisamment bien pour le faire parce que le dépôt de plainte c'est quand même on va dire ça fait brasser des choses et il faut se sentir quand même psychologiquement plus stable émotionnellement stable donc il y a des étapes mais je ne regrette pas de ne pas avoir pu le faire avant parce que je n'étais pas en capacité de le faire c'est l'histoire qui a été écrite nous arrivons à la fin de cette émission Agna juste pour conclure j'ai bien aimé une partie du livre alors on va d'ailleurs continuer à parler de ce livre la semaine prochaine Lors de nos cicatrices se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles juste avant peut-être pour conclure vous parlez dans le livre d'excusite les gagnants trouvent des moyens les perdants des excuses c'est une citation de Franck Laroussevel que vous avez illustrée dans le livre pour parler justement de cette exquisite c'est quoi en quelques mots pour conclure parce que peut-être que ça ouvrira justement le débat pour la suite de cette émission la semaine prochaine Oui c'est vrai que j'explique dans mon parcours aussi c'est vrai que souvent moi j'étais atteinte entre guillemets de la maladie de l'exquisite c'est-à-dire le fait de se trouver des prétextes des raisons pour ne pas agir et c'est vrai que j'étais dans une position on va dire de victime et je me disais ben voilà si je ne vais pas bien c'est à cause de ce qui m'est arrivé et c'est pas ma faute je n'y peux rien je ne peux rien faire en fait et en fait ce que je vais expliquer c'est que c'est important de prendre conscience qu'on peut reprendre le pouvoir sur sa vie en faisant des choix c'est-à-dire qu'un jour j'ai choisi de ne plus rester victime j'avais besoin qu'on me reconnaisse mon statut de victime mais j'avais à moins besoin de dire mais en fait j'ai pas envie de rester victime toute ma vie et je vais pas dire que c'est toujours la faute des autres de la société de mon agresseur de qui on veut il y a une partie qui dépend de moi c'est-à-dire aller mieux me reconstruire me guérir ça ça ne dépend que de moi je ne peux pas dire que c'est la faute des autres si je vais mal c'est-à-dire que c'est une façon pour moi de reprendre ma puissance personnelle aussi de dire je peux faire des choix aujourd'hui pour avancer donc aussi quand on a un choix c'est qu'on a un pouvoir on a une responsabilité je peux choisir aujourd'hui de me défaire de mon étiquette de victime que ça ne me convient plus vous êtes ancienne victime ancienne victime je suis une résiliente et j'ai envie d'avancer dans mon parcours et de mettre en action et en mouvement de faire des choses pour moi me recentrer sur moi et pas tout le temps dire que c'est la faute des autres ou que mes malheurs ça revient de l'extérieur non en fait c'est moi qui suis actrice de mon propre bonheur et de ma destinée nous sommes maîtres de nos destins tout à fait on est maîtres de nos destins Ania merci infiniment merci pour ce témoignage merci pour votre livre qui aide beaucoup de personnes lors de nos cicatrices se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles d'Ania Tseai parue au First Edition merci infiniment bien entendu à Jessica Audrey les victimes de viol qui ont osé témoigner aujourd'hui à Maïmouna aussi qui milite sur le terrain au Mali merci infiniment à toute l'équipe d'Alors on dit quoi et on se retrouve en attendant sur les réseaux sociaux d'ici samedi prochain prenez soin de vous à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501